L'arrivée d'Internet dans les classes et notamment des réseaux sociaux a fait dire à certains, à juste titre, que les murs de l'école ont été rendus transparents, voire ont explosé. Les solutions de visioconférences très grand public comme Hangout, Skype ou FaceTime en sont un autre exemple. Elles ouvrent de nouveaux usages pédagogiques comme le célèbre Skype mystère mettant en relation deux classes à travers le monde et qui doivent se localiser mutuellement par une série de questions culturelles ou géographiques fermées. Dans le cadre d'un projet s'aventurier, quand on n'a pas la chance de pouvoir faire venir son parrain chercheur en classe par exemple, la visioconférence se révèle d'une incroyable richesse. La préparation de l'entrevue tant sur les questions propres au métier de chercheur que sur les questions de recherche et questionnement de la classe, le compte-rendu oral des travaux en cours et de nouvelles connaissances acquises permettront à vos élèves de se mettre en position de journaliste scientifique, de prendre du recul et d'adopter une position réflexive sur leurs apprentissages. Ainsi, le programme de français au cycle 3, que je cite régulièrement, dit que l'élève sait que la classe, l'école, l'établissement sont des lieux de collaboration, d'entraide et de mutualisation des savoirs. L'utilisation des outils numériques contribue à ces modalités d'organisation, d'échange et de collaboration. Plus anecdotique, mais l'ayant vécu de l'intérieur, je pense qu'il ne faut pas négliger l'impact émotionnel que peut représenter une collaboration directe avec un vrai chercheur, comme l'aiment dire les élèves. Ça a été un marqueur fort de leur projet et au-delà, plusieurs élèves ont été vraiment positivement et fortement marqués. En alternant les passages des élèves devant la caméra, les échanges et remarques adressées personnellement par le chercheur, la valorisation de leur travail aura peut-être fait naître quelques vocations sous mes yeux. C'est aussi leur capacité d'expression et de communication que développeront les élèves lors de ces échanges, notamment à l'aide des supports écrits préparés pour l'occasion, et pourquoi pas des écrits numériques collaboratifs comme on le verra dans une autre vidéo. La visioconférence est l'occasion d'utiliser en situation réelle de communication un vocabulaire spécifique ou une phraseologie liée au domaine étudié. Encore une fois, parfaite adéquation avec les instructions officielles qui demandent de mettre l'accent sur la communication individuelle ou collective, à l'oral comme à l'écrit, en rechercheant la précision dans l'usage de la langue française que requièrent les sciences. Notez que la visioconférence est tout autant utile à l'enseignant que vous êtes, que ce soit pour participer à distance à une formation s'aventurier, ou encore en termes d'échanges, de collaborations avec le chercheur, un mentor ou une personne ressource de votre projet. Concrètement, la visioconférence, c'est rien d'autre qu'un coup de fil en vidéo. Elle est disponible sur toutes les plateformes, ordinateurs de bureau, tablettes, smartphones, que ce soit sous forme d'application ou directement en ligne dans un navigateur. Une fois installée et connectée, c'est généralement par le biais d'une adresse mail qu'on contacte son interlocuteur. Je ne saurais que trop vous conseiller de faire des réglages et la mise en place avant l'arrivée des élèves en classe. Vous savez bien que le numérique, ça ne marche jamais quand on en a besoin. A noter à ce propos, pour d'évidentes raisons de confidentialité, que je vous conseille vivement de créer un compte dédié à l'usage exclusif de votre classe et de n'utiliser vos comptes perso qu'à titre privé. N'oubliez pas que toute activité de publication et d'échange sur les réseaux sociaux est toujours soumise à autorisation parentale. Dernier exemple d'usage pour la classe, la collaboration ou le partenariat avec d'autres classes, et notamment saventurière. Cela vous permettra de créer du lien, de l'engagement, et de mutualiser des ressources et des connaissances, mais aussi de diffuser et partager les valeurs autour de votre projet, et notamment autour de l'éducation par la recherche. Après tout, un projet de recherche se mène en équipe. C'est tout pour aujourd'hui. A bientôt les Saventuriers ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada